Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction du problème concernant l'examen national 2020, session rattrapage. On considère la première partie, on va travailler la première partie. Ce problème, il est bien sûr divisé en trois parties. Pour la première partie, on considère la fonction g, fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale l'exponentiel de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Pour la première question, on veut calculer g prime de x et montrer que g prime de x est strictement négatif sur l'intervalle 0 plus l'infini. On va considérer x un élément de 0 plus l'infini et on va essayer de calculer la fonction dérivée de g prime de x. Donc, g prime de x, premièrement, on va calculer la dérivée de l'exponentiel de 1 moins x. On sait que si, bien sûr, l'exponentiel de x, sa fonction dérivée, c'est la fonction exponentielle x elle-même. Mais si on a une fonction composée sur la forme de l'exponentiel u de x, sa fonction dérivée, c'est la dérivée de u de x fois l'exponentiel de u de x. C'est-à-dire, dans ce cas, on va prendre la dérivée de 1 moins x fois l'exponentiel de 1 moins x. Et la dérivée de 1 moins x, la dérivée de 0, c'est 0, 2 moins x, c'est moins 1. Alors, le résultat, c'est moins 1 l'exponentiel de 1 moins x ou bien moins l'exponentiel de 1 moins x. Pour la dérivée de 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est quoi ? C'est moins 1 sur x². Ça, c'est une fonction usuelle, dérivée des fonctions usuelles. Moins 1 sur x². Et pour le moins 2, la dérivée de la constante, c'est 0. On trouve g' égale à moins l'exponentiel de 1 moins x moins 1 sur x². Ce qu'on va faire maintenant, on va factoriser par le moins. On va écrire moins l'exponentiel de 1 moins x plus 1 sur x². On veut montrer que g' de x est strictement négatif. Puisque g' est factorisé par moins, il suffit maintenant de vérifier que cette fonction-là est strictement positive. Bien sûr, on remarque qu'elle est strictement positive. Puisque l'exponentiel de x est strictement positive, quel que soit x, un élément de 1. Et 1 sur x², bien sûr, il est différent de 0. Puisque c'est un carré, il est positif. Donc, aussi, il est strictement positif. Par suite, puisque ce qu'on a entre parenthèses, il est strictement positif. Alors, g' de x, il est strictement négatif. Donc, je peux dire maintenant que g' de x est négatif strictement. Pour tout x, un élément de 0 plus l'infini. Pour la deuxième question, on veut déduire le tableau de signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Avec une remarque ici que g de 1 est égal à 0. Donc, pour déterminer le signe de g, bien sûr, la fonction g, elle est ici. C'est l'exponentiel de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Puisque g de 1 est 0, on va étudier le signe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Avant, on va étudier, bien sûr, le signe sur l'intervalle 0, 1 et aussi sur 1 plus l'infini. Donc, si je prends x, un élément de 1 plus l'infini, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que x est supérieur ou égal à 1. Bien, pour appliquer, bien sûr, la fonction g, je peux avoir g de x supérieur à g de 1 ou bien g de x inférieur ou égal à g de 1. Bien sûr, ceci résulte du fait que g, est-ce qu'il est croissante ou décroissante ? Donc, on garde le symbole de comparaison si la suite, par exemple, la fonction, elle est croissante. Et g de x est inférieur à g de 1 si elle est décroissante. Et on a déjà montré ici, puisque g prime de x, elle est strictement négative, ça veut dire que la fonction g, elle est strictement décroissante. Donc, on écrit g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Puisqu'il est décroissante sur 0 plus l'infini, ça veut dire, en particulier, il est décroissante sur 1 plus l'infini. En appliquant le g, on va, bien sûr, changer l'ordre de ce symbole-là. Bien sûr, x supérieur à 1, ceci implique que g de x est inférieur ou égal à g de 1. Et g de 1, d'après cette remarque, c'est quoi ? C'est le 0. Alors, on obtient g de x est inférieur ou égal à 0. Et je peux déduire maintenant que, quel que soit x un élément de 1 plus l'infini, g de x est négatif, c'est-à-dire que le signe de g est négatif sur 1 plus l'infini. Si je prends maintenant x un élément de l'autre intervalle, de l'intervalle 0,1. Alors, dans ce cas, si on prend x un élément de 0,1, alors ceci implique que x est compris entre 0 et 1. Donc, si j'applique g, soit je peux avoir g de x inférieur ou égal à g de 1, ou bien g de x supérieur ou égal à g de 1. Et du fait que g, il est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, alors il est décroissante sur 0,1, puisque 0,1, c'est une partie de 0 plus l'infini. Donc, on va changer ce symbole-là. x inférieur ou égal à 1, il va devenir g de x supérieur ou égal à g de 1. Du fait que g, il est décroissante. Et g de 1, c'est 0, alors g de x est supérieur ou égal à 0. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que sur l'intervalle 1 plus l'infini, g de x est négatif. Et sur l'intervalle 0,1, g de x, il est positif. Maintenant, je peux donner le tableau de signe de g. Bien sûr, g de x, il s'annule en 1, puisque g de 1 est égal à 0. Et bien sûr, on a remarqué que sur 1 plus l'infini, il est négatif. Donc, on va prendre le moins. Et sur 0,1, il est positif. On va prendre le plus. Et ainsi, on a déterminé le tableau de signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, on va travailler la partie 2 de ce problème. On considère ici la fonction numérique f définie sur 0 plus l'infini par f de x qui est égale à 1 moins x l'exponentiel de 1 moins x, moins x carré plus 5 x moins 3 moins 2 et 1 de x avec ses saccobes représentatives dans un repère orthonormé OIG, l'unité de centimètre. Pour la première question, on veut montrer que la limite à droite de 0 de f de x est plus l'infini. Et on va interpréter graphiquement ou bien géométriquement le résultat. Donc, premièrement, on va essayer de calculer cette limite. Donc, la limite à droite de 0 de f de x, c'est la limite à droite de 0 de cette fonction-là. Donc, pour calculer la limite de cette fonction, on va essayer de remplacer le x par 0 et trouver le résultat. Donc, commençons par, bien sûr, on remarque ici que cette fonction, elle se compose de 3. C'est la somme de 3 fonctions. 1 moins x exponentiel 1 moins x et cette fonction polynôme ou bien trinôme de degré 2 et moins 2 ln de 2x. Premièrement, on va calculer la limite de 1 moins x, l'exponentiel de 1 moins x. Donc, si on remplace ici par 0, on va trouver 1 moins 0, c'est 1, l'exponentiel de 1 moins 0, c'est 1. Donc, le résultat, c'est E. Pour l'autre, la limite à droite de 0 de moins x carré plus 5, x moins 3, ça donne moins 3. Puisque, bien sûr, on place par 0, 0, on trouve moins 3. Donc, dans ce cas, on ne va pas trouver de forme indéterminée. Puisque cette fonction tend vers E, l'autre, elle tend vers moins 3. Donc, c'est une limite qui est finie. Après, on remarque, bien sûr, on sait que la limite quand x tend vers 0 plus 2 ln de x, c'est quoi ? C'est moins l'infini. Limite usuelle de la fonction logarithme n'est pas rien. Alors, si on prend la limite de moins 2 ln de x, le résultat, c'est plus l'infini. Puisqu'on va multiplier moins 2 par moins l'infini. Le résultat de cette limite, le résultat, c'est plus. Alors, la première fonction tend vers E, la deuxième moins 3, la troisième plus l'infini. Donc, je peux calculer la somme et qui va donner plus l'infini. Alors, la limite, c'est plus l'infini à droite de 0 de la fonction f. Interprétation graphique. Donc, on sait que, bien sûr, si on a les limites quand x tend vers A d'une fonction est égale à plus ou moins l'infini, on va déduire que la droite d'équation x égale à A est une asymptote verticale à la courbe CF. Ou bien, je peux déduire que CF, je peux dire aussi que CF, admet une asymptote verticale d'équation x égale à A. Bien, donc, puisque la limite à droite de 0 de f de x égale à plus l'infini, alors la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Pour la question de A, on veut montrer que la limite en plus l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc, on va essayer de calculer cette limite. Donc, la fonction f, c'est la somme, c'est cette fonction-là. Donc, on va remplacer f par cette expression. On a déjà remarqué que cette fonction, c'est la somme de trois fonctions. On va commencer par la première fonction, la limite de la première fonction. La limite en plus l'infini de 1 moins x, l'exponentiel de 1 moins x. Normalement, ici, on remarque que j'ai 1 moins x, la même expression, 1 moins x, 1 moins x. Donc, si je prends t qui est égal à 1 moins x, j'aurai ici la limite. Au lieu de 1 moins x, j'aurai t. Et l'exponentiel de 1 moins x, elle va devenir l'exponentiel de t. Mais, bien sûr, la variable va devenir t. Et t, bien sûr, pas nécessairement est envers plus l'infini. Donc, puisque x est envers plus l'infini d'après cette limite, le 1 moins x, il va tendre vers moins l'infini, c'est-à-dire t est envers moins l'infini. Donc, on aura la limite quand t est envers moins l'infini. La limite quand t est envers moins l'infini de quoi ? De t, e de t. Et, bien sûr, cette limite, c'est une limite qu'on a déjà traité dans notre cours. Pour la fonction exponentielle, ça donne le résultat 0. Donc, la première fonction, elle tend vers 0. Pour la deuxième fonction, c'est une fonction polynôme de degré 2. Donc, la limite en plus l'infini de moins x carré plus 5x moins 3, c'est la limite en plus l'infini de la plus grande puissance qui est moins x carré. Et cette limite, c'est moins l'infini. C'est la limite de la plus grande puissance qui est égale à moins l'infini. Et, bien sûr, on sait que la limite en plus l'infini de la fonction ln de x, c'est plus l'infini. Mais, nous, dans cette limite, on a bien sûr la fonction moins 2 ln de x. Et le moins 2, quand on multiplie par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Et ainsi, on a trouvé, pour la première fonction, ici, il tend vers 0. Et pour la deuxième, il tend vers moins l'infini. Pour la troisième, il tend vers moins l'infini. Donc, ici, je n'ai pas de format indéterminé. Moins l'infini, moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, la limite en plus l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Maintenant, on passe à la question b. On veut montrer que la limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à moins l'infini. Bien sûr, ici, après, on va interpréter graphiquement le résultat. Pourquoi ? Parce que, déjà, dans la première question, ici, on a déjà montré que la limite en plus l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, je ne peux rien interpréter, sauf si je calcule, bien sûr, quelques autres limites. Donc, je calcule maintenant la limite donnée dans cette question. La limite en plus l'infini de f de x sur x, il faut trouver moins l'infini. Et après, on va interpréter graphiquement le résultat. La limite en plus l'infini de f de x sur x. Donc, je prends, bien sûr, f de x, tout entier ici, et je divise le tout par x. Après, j'écris cette fonction sur la forme 1-x, l'exponentiel de 1-x sur x, moins x carré sur x, plus 5x sur x, moins 3 sur x, moins 2 ln de x sur x. De la même manière, on va calculer la limite de cette première fonction. Pour cette limite, bien sûr, on a 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, il tend vers 0. Et 1-x, l'exponentiel de 1-x en plus l'infini, le 1-x, il va devenir moins l'infini. C'est sa limite qu'on a déjà traité en utilisant le changement de variable. On a trouvé la limite quand t tend vers moins l'infini de t et de t qui est égal à 0. Donc, on aura 0 fois 0 qui donne un 0. Bien. Donc, cette limite, ça donne un 0. Pourquoi ? Parce que la limite de 1 sur x, c'est le 0. Et la limite de 1-x, expensiel de 1-x, avec changement de variable, ça donne 0. Après, pour le calcul d'autres limites, pour le moins x, ça donne moins l'infini. Pour le 5, c'est une constante. 3 sur x, ça donne 0. Bien sûr, la limite de moins x plus 5, ça donne moins x plus 5, plus 3 sur x, ça donne moins l'infini. Et pour, bien sûr, l'autre limite, on sait que ln de x sur x, sa limite en plus l'infini, c'est le 0. Et ainsi, on ne va pas trouver de forme indéterminée, puisque la première fonction, il tend vers 0. La deuxième, ici, il tend vers moins l'infini. Et la troisième, il tend vers 0. Donc, le résultat, c'est moins l'infini. C'est le résultat qu'on veut. Bien. Donc, la limite, c'est moins l'infini. Pour l'interprétation, donc, du fait que, bien sûr, on sait que si je calcule la limite de f2x sur x en plus ou moins l'infini, soit je trouve le 0 ou bien je trouve l'infini. Donc, le cas de 0, on va dire que la courbe, elle admet une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses. Et lorsque je trouve l'infini, la courbe, elle admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Et dans ce cas, bien sûr, puisque c'est moins l'infini, il a la limite c'est plus l'infini de f2x sur x. Alors, bien sûr, la courbe c'est f, elle admet une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées. Au voisinage, bien sûr, de plus l'infini, à droite de l'axe des abscisses. Bien, maintenant, on va passer à la question 3a. Donc, pour 3a, on veut montrer que quel que soit x, un élément de 0 plus l'infini, f' de x égale à x moins 2g de x. C'est-à-dire qu'on va calculer la fonction dérivée de la fonction f. Donc, je prends x, un élément de l'intervalle 0 plus l'infini, et on va essayer de calculer f' de x. Donc, f' de x, c'est quoi ? C'est cette fonction tout entière, c'est la dérivée de 1 moins x, l'exponentielle de 1 moins x, etc. Donc, pour la dérivée de 1 moins x, l'exponentielle de 1 moins x, ça c'est une fonction produit. Et on sait que si j'ai u fois v prime, la fonction, la dérivée du produit u fois v, c'est la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u, ou bien u fois la dérivée de v. Donc, lorsque je dérive 1 moins x, le résultat c'est moins, et je garde la fonction exponentielle 1 moins x. Après, plus, je garde 1 moins x, et je dérive l'exponentielle de 1 moins x. Et bien sûr, la dérivée de l'exponentielle de 1 moins x, on a déjà traité dans le cas de la dérivée de g, c'est moins l'exponentielle de 1 moins x, et je trouve ici l'exponentielle moins l'exponentielle de 1 moins x. Donc ici, pour le premier, bien sûr, on remarque, pour u prime v, c'est moins l'exponentielle de 1 moins x. Pour l'autre, le moins, je peux le déplacer ici, et je vais écrire plus moins 1 fois l'exponentielle de 1 moins x fois 1 moins x. Bien, après, on va passer à la dérivée de cette fonction polynôme. Donc, la dérivée de moins x carré plus 5x moins 3, ça donne la dérivée, ça donne moins 2x plus 5, moins 2x plus 5. Et pour ln, la dérivée, c'est 1 sur x, donc moins 2 fois 1 sur x. Bien, donc, bien sûr, on a calculé la fonction f prime, la dérivée de f, en utilisant ici la dérivée de produit, la dérivée de cette fonction polynôme, dérivée de ln de x. Après, on va essayer de simplifier f prime et trouver le résultat x moins 2 fois g de x, c'est-à-dire qu'on va factoriser par x moins 2. Premièrement, on va remarquer, on va développer ici, le premier terme, c'est moins l'exponentielle de 1 moins x. Pour l'autre, c'est moins l'exponentielle de 1 moins x. Pour l'autre, c'est plus l'exponentielle de 1 moins x, moins 2x plus 5, moins 2 sur 6x. Donc, je développe ici, et on trouve ce résultat. Après, je prends bien sûr le premier terme, c'est x l'exponentielle de 1 moins x, moins l'exponentielle de 1 moins x. Il se répète deux fois, c'est moins 2 l'exponentielle de 1 moins x. Et pour bien sûr, pour les trois termes, je garde les trois termes derniers. Après, on va essayer de faire apparaître le x moins 2. Donc ici, on remarque, si je factorise par l'exponentielle de 1 moins x, donc on obtient x moins 2 fois l'exponentielle de 1 moins x. Bien. Pour l'autre, on va essayer de faire apparaître le x moins 2. Pour cela, on va écrire 5 sous la forme 1 plus 4. Donc, on va écrire 1 moins 2x moins 2 sur x plus 4. Et après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de grouper le moins 2x avec le 4. Donc, j'écris moins 2x plus 4. Et l'autre, c'est 1 moins 2 sur x. Bien. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ici, je factorise ici par 1 sur x, donc le résultat, c'est x moins 2. Et si je développe, je trouve le même résultat. 1 sur x fois x, ça donne 1. Et 1 sur x fois 2, c'est 2 sur x. Et pour l'autre, je factorise par moins 2. Et le résultat, c'est moins 2 facteur de x moins 2. Et bien sûr, on va voir qu'on a fait apparaître le facteur commun x moins 2 qu'on voit ici dans la fonction f'. Donc, on obtient x moins 2 exponentielle 1 moins x plus 1 sur x, x moins 2, moins 2, x moins 2. Le facteur commun, c'est x moins 2. Donc, je factorise par ce facteur. x moins 2 facteur de l'exponentielle de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Et cette fonction, c'est la fonction g de x. Alors, le résultat, c'est x moins 2 g de x. Donc, quel que soit x, un élément de 0 plus l'infini, f prime de x égale à x moins 2 g de x. Pour la question 3b, on veut montrer que la fonction f, elle est décroissante sur 0, 1. Et aussi sur 2 plus l'infini, est croissante sur 1, 2. Donc, pour, bien sûr ici, on va étudier la monotonie de f sur le domaine de définition, c'est 0 plus l'infini. Et pour étudier la monotonie de f, on va étudier le signe de f prime de x. On a déjà vu, bien sûr, que f prime de x, c'est quoi ? Elle est égale à x moins 2 g de x, quel que soit x, un élément de 0 plus l'infini. Alors, ça veut dire ici que f prime de x, son signe, c'est le signe de ce produit-là, qui est, bien sûr, composé du facteur x moins 2 et de g de x. x moins 2, c'est très simple à déterminer, bien sûr, son signe sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et pour g de x, on a déjà donné le signe de g de x dans la question grand 1, petit 2. On a déjà montré que quel que soit x, un élément de 0, 1, g de x est positif. Et sur 1 plus l'infini, g de x est négatif. Bien, maintenant, on va essayer de dresser le tableau du signe de ce produit-là, c'est-à-dire de f prime pour déduire le signe quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Premièrement, on va dresser le tableau, on va prendre le premier facteur g de x, le deuxième, c'est x moins 2, et le produit, bien sûr, qui est, bien sûr, f prime de x. Pour g de x, j'ai la fonction g, on a remarqué qu'il s'annule en 1, donc j'écris ici 1. Et pour x moins 2, il s'annule en 2. Donc, si je commence par g, donc ici, g, 1, 0, on a déjà montré que g, il est, bien sûr, positif sur 0, 1, et il est négatif sur 1 plus l'infini. Et pour x moins 2, ça, c'est un monombre qui s'annule en 2, il est positif, le signe de a, c'est le signe de 1, c'est positif, donc il est positif à droite et négatif à gauche. Et après, je prends le produit de ces deux facteurs. Alors, bien sûr, f prime de x, il s'annule en 1 et il s'annule en 2, et le signe, bien sûr, négatif, positif, négatif. Donc, ainsi, on a déterminé le signe de f prime de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puisque f prime de x, il est négatif sur ces deux intervalles, c'est-à-dire 0, 1 et 1 et 2 plus l'infini, alors on va dire que f, elle est décroissante et sur 1, 2, on remarque que f prime est positif, alors elle est croissante. Donc, on peut déduire aussi, d'après le tableau, que quel que soit x, un élément de 0, 1 et aussi 2 plus l'infini, on va prendre l'union, f prime de x, elle est négative. Par suite, la fonction f, elle est décroissante sur 0, 1 et aussi sur 2 plus l'infini. Et on remarque, d'après le tableau, que quel que soit x, un élément de 1, 2, f prime de x, elle est positif, c'est-à-dire 0, alors la fonction f, elle est croissante sur 1, 2. On passe à la question, maintenant la question petit si. On veut dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. Et on admet que f de 2 égale à 1,25. Donc, bien sûr, pour dresser le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini, il faut calculer f prime de x, on l'a déjà calculé ici. Étudier le signe de f prime de x, on a étudié le signe, on a trouvé quand est-ce qu'il est positif, quand est-ce qu'il est négatif. Et on a étudié aussi la monotonie, on a vu qu'il est croissante sur 1, 2 et des croissantes sur 0, 1 et sur 2 plus l'infini. Donc, je peux écrire ces énoncés-là. Donc, quel que soit x, un élément de 0, 1, union de plus l'infini, f prime est négative. Et alors, f est décroissante sur ces deux intervalles. Et quel que soit x, un élément de 1, 2, f prime de x est positif. Donc, la fonction est décroissante sur 1, 2. Donc, je peux dresser maintenant le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. Bien, ici, on remarque qu'on a deux nombres réels, 1 et 2, bien sûr, qui sont des solutions de f prime de x. Donc, on va prendre ici le 1 et le 2. Ce sont des solutions, des racines de f prime. Et on a déjà vu que f prime, il est positif entre 1, 2 et négatif sur les deux autres intervalles. Par suite, la courbe, ou bien la fonction, il est décroissante sur cet intervalle. Il est croissante sur cet intervalle et décroissante sur cet intervalle. On commence par ici l'image de 1. Donc, l'image de 1, je peux le calculer ici. Donc, l'image de 1, c'est quoi? 1 moins 1, l'expansion de 2, 1 moins 1, c'est-à-dire ici, j'ai un 0. 1 moins 1 plus 5 moins 3. Et l'image de 1, c'est 0. Donc, 5 moins 3, c'est 2. 5 moins 3, c'est 2. Moins 1, c'est 1. Alors, l'image de 1, c'est le 1. Et pour 2, l'image de 2, elle est donnée dans l'énoncé ici. F de 2, c'est 1,25. Donc, je peux prendre ici 1,25. Bien. Et pour les limites, on a déjà calculé la limite en plus l'infini. On a trouvé moins l'infini. Et la limite à droite de 0, on a trouvé plus l'infini. Et ça, c'est le tableau de variation de la fonction f sur 0 plus l'infini. Maintenant, on passe à la question 4. La question 4. Sachant que f de 3 égale à 0,5, f de 4 égale à moins 1,9, montrez que l'équation f de x égale à 0, il admet une solution unique dans l'intervalle 3 à 4. Bien. Donc, pour répondre à cette question, pour montrer que cette équation, il admet une solution unique, bien sûr, on ne va pas déterminer cette fonction, mais on va seulement montrer qu'il existe une unique solution dans cet intervalle. Donc, on va utiliser le théorème de valeurs intermédiaires. Donc, premièrement, on va considérer l'intervalle 3 à 4. Et on va essayer de voir, est-ce que f est continue sur 3 à 4 ? C'est, par exemple, l'intervalle i sur i. f est soit strictement croissante ou strictement décroissante sur i. Et en calculant les images de ces deux extrémités de cet intervalle, f de 3, f de 4, il faut trouver que le produit est négatif. Et par suite, cette fonction, il admet une unique solution dans l'intervalle 3 à 4. Donc, premièrement, la fonction f, elle est continue sur 3 à 4. Bien sûr, pourquoi elle est continue ? On remarque ici que cette fonction, il s'écrit comme somme de trois fonctions qui sont continues. La fonction ln ou bien 2ln, elle est continue sur 0 plus l'infini, en particulier sur 3 à 4. Cette fonction polynôme, elle est continue sur R, en particulier sur 3 à 4. Et cette fonction, elle est continue sur R, en particulier sur 3 à 4. Et on a déjà travaillé, bien sûr, le tableau de variation de la fonction f. Et la fonction f, elle est strictement décroissante sur 3 à 4, puisque, bien sûr, elle est décroissante sur 2 plus l'infini. Donc, elle est décroissante strictement sur 3 à 4. Reste maintenant à calculer les images. Et les images, elles sont données ici. f de 3, c'est 0, 5. Et f de 4, c'est moins 1, 4. Si je prends le produit, l'un est positif, l'autre est négatif. Par suite, le produit, il est strictement négatif. Lorsqu'une équation de cette façon-là vérifie le fait que la fonction f donnée ici est une fonction continue sur cet intervalle, et elle est strictement décroissante ou croissante sur le même intervalle, avec le produit des images est négatif. Alors, d'après le théorème de valeur intermédiaire, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique dans l'intervalle 3, 4. Pour la question 5, on veut construire, bien sûr, la courbe cf dans le repère Oij. Premièrement, on va se baser sur le tableau de variation de la fonction f. Et on remarque ici que, pour la courbe, au niveau ordonné, on remarque que la courbe est décroissante, de plus l'infini vers le 1, il croit vers 1, 2, 25, et il décroit vers moins l'infini. Donc, on va prendre la figure de moins l'infini vers plus l'infini concernant les ordonnées. Et pour les abscisses, on remarque que la fonction est définie seulement sur 0 plus l'infini. Donc, on va prendre le repère et on s'intéresse à tracer la courbe dans cette partie-là, dans ce demi-plan. Bien. Premièrement, on va considérer ce qu'on a vu, ce qu'on a remarqué, des caractéristiques concernant cette fonction. Au niveau 0, la limite à droite de 0, c'est plus l'infini. On a déjà dit que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe cf. Donc, on va tracer, bien sûr, cette droite verticale qui est asymptote verticale à la courbe cf. Au point où on remarque ici qu'on a le point 1,1 et ce point 1,1 puisque 1, ici, l'abscisse est une racine de f' ça veut dire que f' de x égale à 0. f' de x égale à 0, ça veut dire que la courbe elle admet une tangente horizontale au point 1,1 qui a pour l'équation y égale à 1. L'image. Ou bien, j'écris f' de 1 qui est égale à 1. L'image de 1. Ou bien, donc, je trace ici, bien sûr. Ou bien, je dis que cf admet une tangente horizontale au point 1,1. Donc, je trace cette tangente au point 1,1. De la même manière, au point 2, 1,25 2, 1,25 ça, c'est ce point. Du fait que 2, c'est une racine de f' prime, alors f' de 2, c'est quoi ? F' de 2, c'est 0. Donc, la courbe cf, il admet une tangente horizontale au point 2, 1,25 qui a pour l'équation y égale à f de 2 qui est égale à 1,25 et je trace, bien sûr, cette tangente horizontale. Bien, et on remarque ici qu'au voisinage de plus l'infini on a déjà vu que la courbe il admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées c'est-à-dire, il va descendre il est décroissante au voisinage de plus l'infini et bien sûr, avec une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées donc, il va être de cette manière-là. Et je vais prendre quelques points donc, par exemple, je vais prendre f de 3 on a donné f de 3 f de 3, c'est 0,5 donc, je prends ce point-là de même, f de 4 c'est moins 1,9 et après, je trace cette fonction donc, dans l'intervalle 0,1 on remarque que dans 0,1 ici, dans cet intervalle 0,1 la courbe, elle décroît de plus l'infini vers le 1 bien sûr, décroissante ici, j'ai une asymptote donc, la courbe, elle va descendre elle est décroissante et bien sûr, ici, j'ai une tangente sur 1,2 la courbe, elle croit de ce point vers ce point-là donc, elle croit bien sûr, ici, on a un point d'inflexion on n'a pas déterminé puisqu'on change ici de concavité donc, la courbe, elle croit de 1,1 vers de 1,25 et sur 2 plus l'infini la courbe, elle est décroissante avec, bien sûr, une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées donc, je passe de ce point-là puisque j'ai une tangente il descend, il passe par le point 3,0,5 et par le point 4 moins 1,1 et il est de cette manière-là bien sûr, on va trouver que la courbe, on remarque qu'elle est décroissante elle est croissante et elle est décroissante ici, j'ai une asymptote verticale ici, branche parabolique de tangente maintenant, on va passer à la partie 3 on pose h de x égal à f de x moins x pour tout x un élément de 1,2 c'est-à-dire, dans la partie 3 on va travailler seulement dans l'intervalle 1,2 bien pour la question 1A à partir du tableau de variation de la fonction h ici, on a donné le tableau de variation de la fonction h sur 1,2 on remarque qu'elle est décroissante l'image de 1, c'est 0 l'image de 2, c'est h de 2 donc on veut montrer que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle 1,2 bien f de x inférieur ou égal à x f de x inférieur ou égal à x ceci est équivalent à dire que f de x moins x est négatif ceci est équivalent à dire que h de x est négatif et ce qu'on remarque ici c'est que h de x sur l'intervalle 1,2 il est décroissante de 0 vers h de 2 c'est à dire qu'il est négatif puisqu'il est au-dessous de 0 ce qu'on va écrire ici je prends 1x un élément de 1,2 on a pour tout x un élément de 1,2 h de x elle est décroissante sur 1,2 alors h de x est compris entre h de 2 et h de 1 bien donc sur l'intervalle 1,2 on remarque que h de x que la fonction h elle est décroissante alors par application de h on va changer l'ordre de ces deux extrémités 1 et 2 donc x est compris entre 1 et 2 alors h de x elle est compris entre h de 2 et h de 1 pourquoi ? parce que h elle est décroissante sur 1,2 je calcule h de 1 ça donne 0 et ici h de 2 c'est h de 2 peu importe on ne veut pas le calculer donc on remarque que h de x est compris en h de 2 et 0 ça veut dire que h de x elle est négative puisque h de x elle est négative alors c'est quoi h de x c'est f de x moins x alors f de x moins x elle est négative donc si tu te places x à droite alors f de x est inférieur ou égal à x alors sur l'intervalle 1,2 f de x elle est inférieure ou égal à x pour la question petit b on veut montrer que 1 est l'unique solution de l'équation f de x égal à x sur l'intervalle 1,2 bien on veut montrer que 1 est l'unique solution de l'intervalle f de x égal à x sur l'intervalle 1,2 donc bien sûr on a d'après ce tableau là que 1 c'est l'unique solution de l'équation h de x égal à 0 puisque h de x on remarque ici que la fonction h elle est décroissante sur l'intervalle 1,2 de 0 vers h de 2 donc on peut dire qu'elle est inférieure ou égal à 0 donc elle a une seule solution qui est le 1 donc 1 est l'unique solution de l'équation h de x égal à 0 sur 1,2 alors 1 est l'unique solution de l'équation f de x moins x égal à 0 sur l'intervalle 1,2 donc 1 est l'unique solution de l'équation f de x égal à x sur l'intervalle 1,2 maintenant on va travailler la question 2 petit a petit b petit c concernant la suite numérique donc soit un la suite numérique définie par u0 égale à 2 et un plus 1 égale à f de un avec n un entier naturel la première question c'est très facile on veut montrer par récurrence que un est compris entre 1 et 2 avec n un entier naturel donc on va utiliser ici un raisonnement par récurrence puisque n c'est un entier naturel on va prendre on va étudier la vérité de cette fonction pour n égale à 0 donc pour n égale à 0 u0 c'est quoi ? et les données dont l'énoncé c'est le 2 et bien sûr le 2 il est compris entre 1 et 2 donc cette proposition là un compris entre 1 et 2 il est vérifié pour n égale à 0 maintenant on va supposer que un est compris entre 1 et 2 et on va montrer que un plus 1 est compris entre 1 et 2 donc pour montrer maintenant que un plus 1 est compris entre 1 et 2 on va commencer par un compris entre 1 et 2 et on va utiliser un encadrement en utilisant la fonction f donc pourquoi f parce que un plus 1 c'est f de un alors ici je commence par un compris entre 1 et 2 alors si je prends f de un il est compris entre f de 1 et f de 2 pourquoi ? lorsque j'applique f il faut bien sûr voir est-ce que f est croissante ou décroissante et f bien sûr on a montré qu'elle est croissante sur l'intervalle 1 1 2 bien sûr f est croissante sur 1 2 alors f de un il est compris entre f de 1 et f de 2 c'est quoi f de 1 ? on a déjà calculé c'est le 1 f de un c'est un plus 1 et f de 2 c'est quoi ? f de 2 je crois que c'est égal à 1,25 alors bien sûr un plus 1 on a trouvé qu'il est compris entre 1 et 1,25 et 1,25 il est inférieur à 2 par suite un plus 1 est compris entre 1 et 2 donc on a supposé qu'un est compris entre 1 et 2 et on a trouvé qu'un plus 1 est compris aussi entre 1 et 2 en utilisant seulement l'encadrement par la fonction f directement du fait que f est croissante sur 1 2 on a trouvé le résultat alors quel que soit un élément de n un plus un est compris entre 1 et 2 pour la question petit b on veut montrer qu'un est décroissante donc bien sûr pour montrer qu'elle est décroissante bien sûr on doit calculer un plus 1 moins un et voir qu'il est inférieur au égal à 0 mais dans cette question on va utiliser la question 1a 1a c'est à dire que f de x est inférieur au égal à x sur l'intervalle 1 plus l'infini et bien sûr le un aussi il est compris entre 1 et 2 c'est à dire il appartient à l'intervalle 1 plus 1 1 2 donc on a déjà vu après la première question ici petit a que quel que soit un élément de n un est compris entre 1 et 2 ça c'est pour la suite et on a déjà montré dans 1a que pour tout x un élément de 1 2 f de x est inférieur au égal à x ça veut dire quoi ça veut dire que si je prends x une variable qui est comprise entre 1 et 2 un nombre réel qui est entre 1 et 2 alors f de x est inférieur au égal à x et du fait que un est compris entre 1 et 2 alors le un il appartient à 1 2 puisqu'il appartient à 1 2 alors f de un est inférieur au égal à est inférieur au égal à un et f de un c'est quoi ? c'est un plus 1 donc un plus 1 est inférieur au égal à un et puisque un plus 1 il est inférieur au égal à un alors la suite un elle est décroissante pour la question c de c on veut en déduire maintenant qu'un est convergente donc pour déduire qu'un est convergente donc une suite un est convergente si il est croissante et majorée ou bien décroissante ménorée donc on a déjà vu d'après la question petit b que la suite un elle est décroissante donc un est décroissante et on avait montré dans la question petit a que un est compris entre 1 et 2 ça veut dire qu'il est borné entre 1 et 2 donc il est minoré par 1 et majoré par 2 et puisqu'il est décroissante on va utiliser le fait qu'il est minoré par 1 et un est minoré par 1 pourquoi ? parce que quel que soit un un est compris entre 1 et 2 alors dans ce cas en justifiant les deux les deux conditions un est convergente maintenant on veut calculer sa limite donc bien sûr premièrement on va vérifier cinq conditions c'est que premièrement un plus 1 il s'écrit f de un alors on va travailler avec la fonction f et puisque un est compris entre 1 et 2 on va travailler dans l'un on va utiliser l'intervalle un 2 la première condition f est continue sur un 2 f est continue sur un 2 la deuxième un est une suite qui est convergente on a déjà vérifié ici un plus 1 égal à f du un c'est-à-dire que la suite est définie par la fonction f le u0 c'est un élément de cet intervalle qui est un 2 et aussi f de un 2 est inclus dans un 2 ceci on a déjà montré on a montré que f de un 2 est égal à 1 1,25 qui est égal bien sûr qui est inclus dans un 2 alors d'après ces cinq conditions je peux déduire maintenant que la limite du un quand n tend vers plus l'infini c'est la solution de l'équation f du x égal à x sur l'intervalle un 2 on ne va pas résoudre cette équation mais on va utiliser la question 1b 1b on a vérifié que 1 est l'unique la seule solution de l'équation f du x égal à x sur l'intervalle un 2 donc on va dire que puisque 1 est l'unique solution de l'intervalle f du x égal à x sur un 2 alors la limite de la suite un quand n tend vers l'infini c'est le 1